La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce mardi 14 juin 2022. Réoumi Cotéan s'interroge à sa une sur le secret de Maki, évoquant la domestication de ses pourfondeurs. Allant au-delà des faits sur cette question, Réoumi estime et fait remarquer que le président Salle n'a nullement l'attitude de quelqu'un qui fait ses valises. Au contraire, il multiplie ses opérations de charme envers tous les secteurs qui sont des niches de voix, jeunesse, politique, chef religieux, maire, élu entre autres. Et pour les jeunes, il s'occupe aujourd'hui à les charmer sur le net à travers des canaux de discussion avec ces derniers. L'exemple de Dioko Akmakisal entre dans ce cadre selon Réoumi, qui souligne que c'est dans cette optique également qu'il a rencontré le jeune estompié insulteur public à Paris. Une rencontre controversée parce que beaucoup ne comprennent pas cette main tendue. « Notre Réoumi quotidien » et le quotidien, le vrai journal, les appels, démons de la division, ces insulteurs publics. Californe Salle, l'un d'eux, tout souriant aux côtés du président Makisal, occupe la une de ce journal. Et le journal La Tribune tente de nous expliquer aussi pourquoi Makisal enrôle les insulteurs après les transhumants. Et la tribune rappelle que face aux insulteurs du net, le président Salle déclarait ceci, je cite, « On ne peut pas laisser les gens détruire les réputations de personnes de famille gratuitement. » Ce journal indexe par conséquent un échec de la rupture de la gouvernance sobrevertueuse, tant clamé et déclamé. Pendant ce temps, Wolf Cotillon dévoile un jeu de ruge du pouvoir évoie et huiligoté. En effet, selon ce journal, l'annulation des activités de Beno Bokuyakar et du président Makisal n'aurait aucun rapport avec le respect du code électoral. L'objectif, c'est plutôt d'arriver à provoquer l'interdiction de la manifestation de Yewi prévue ce 17 juin. Interpellé sur cette question, Jean-Charles Biaghi, enseignant en sciences politiques, estime que s'opposer à l'opposition n'a aucun sens. L'évidence aussi, dans l'annulation de la tournée de Maki et le report de la manif de Beno Bokuyakar, voit une ruse du pouvoir et s'interroge sur une manœuvre pour faire rejeter la demande d'autorisation de manifester introduite par Yewi Askanwi. Et dans le quotidien, c'est Birayim Sek qui met en garde contre l'utilisation du mot « rebelle » par le régime depuis la manifestation de Yewi tenue mercredi dernier. Le journal de Madiambaldiagne ainsi que d'autres quotidien rapportent le verdict du procès de la tuerie de Bofabayot. Sud-Cotidien signale ce verdict en mode perpète, prison à vie pour Capon, Ampoui et César, informe aussi Vox Populi, qui nous apprend relativement à la menace de René Capon de se suicider s'il est condamné, que son avocat promet de tout faire pour qu'il renonce à son projet. Réoumi Quotidien aussi qui rapporte le verdict de ce procès signale la perpète pour Basen, Baudion et Badiat avant de nous dire la suite que la défense compte donner à cette affaire. Réoumi nous conduit par ailleurs au port urbain où quatre ex-militaires invalides ont molesté le commandant. Pendant ce temps, le Sénégal prend son indépendance dans la formation des forces de défense et de sécurité avec l'inauguration de l'école de la marine où tous les corps ont leur propre centre de formation, une information livrée par Le Quotidien qui rapporte aussi les propos du président Sall tenu lors de la cérémonie d'inauguration hier. Au regard des enjeux, le renforcement de la marine est un acte de souveraineté, a déclaré le président Macky Sall. Djamil-Louis, à double haute, dévalorise Baragay et se fait ramasser, renseigne Vox Populi, où le leader de Buzdouniak refait les locales à Yomble Sud, soulignant relativement au profil pour la mairie de Yomble qu'il faut quelqu'un qui a le carnet d'adresse de Amadou Haute. Il n'est pas légal de Baragay, ajoute Sérine Monsourci Djamil. En réaction, Ousmane Gay estime qu'il urge que Djamil dise son con qu'il rentre dans les rangs ou quitte définitivement Yewi Askanwi. En attendant d'y voir plus clair, Libération nous dit tout sur la sordide affaire concernant Sérine Asanbake-Helkom poursuivie pour abus sexuels. Acte contre nature à l'entroi de jeunes garçons. Dans les colonnes de ce journal, Oduf, victime présumée, raconte comment il a été sexuellement abusé par Sérine Asanbake-Helkom et sa bande. Dans l'Observateur aussi, deux des victimes de Sérine Asanbake parlent. Ce journal nous conduit par ailleurs au lycée d'excellence de Djurbel pour raconter les ennuis de cette fabrique d'eau craque. Ghana et Sadio E filent tout droit vers l'exploit aux yeux de stade le quotidien du sport qui fait focus sur les premiers footballeurs centenaires avec les Lyons. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.